Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce lundi 31 octobre, on va terminer le mois avec les trotteurs en Réunion 4 sur l'hippodrome de Cabourg Une semi-nocturne assez intéressante dans laquelle il y aura une course support de PIC 5 mais également de The 5 chez notre partenaire Ce sera la 3ème course du programme, le prix de Faux-Vilanco prévu à 17h03 C'est une compétition pour des chevaux âgés de 7 à 8 ans n'ayant pas gagné 151 000 euros 14 concurrents qui vont en écoute sur 2725 mètres, un départ à l'aide de l'Autostar Du coup voilà, 2 lignes dans cette course avec 7 concurrents qui seront en première ligne et 7 en seconde ligne Ça promet d'être une course assez sportive, le lot est assez homogène et je pense que le parcours va faire la différence Dans cette compétition j'ai décidé de vous conseiller un The 2 sur 4 avec 3 concurrents Voilà, on va commencer dans l'ordre du programme avec le numéro 2, Fakir Stardust Alors Fakir Stardust il est en grande forme actuellement, il reste sur 3 victoires en 4 sorties Et les 3 victoires qu'il a obtenues c'était avec des départs lancés à l'aide de l'Autostar Et des ferrées des postérieurs du coup, les mêmes conditions qu'actuellement Alors il a surtout couru corde à gauche, il n'a pas forcément énormément de références corde à droite Maintenant c'est un concurrent qui est en forme, qui a tiré un bon numéro derrière la voiture Son entourage est très confiant et c'est logique vu la forme qu'il tient actuellement et l'engagement duquel il hérite Il y a vraiment de quoi être confiant et je pense vraiment qu'il ne devrait pas sortir des 3-4 premiers Ensuite j'ai retenu le numéro 4, Eleven Chapter qui a vraiment retrouvé la bonne carburation ces dernières semaines Il sera confié à Johan Le Bourgeois, il est déféré des 4 pieds, c'est vraiment un cheval en grande forme Vous allez voir ses performances, c'est vraiment extra, la dernière fois c'était vraiment un bon lot Gaz d'aucane, Gloire du Perche et Gasolindus, c'est à dire il était battu par des 6 ans Et là il n'y a que des 7 et 8 ans, du coup il n'y aura pas CKD, il y aura des 7 ans qui sont CKD Mais ça veut dire lui, il n'aura pas les 6 ans sur sa route cette fois-ci Il courait même très bien du côté de Lisieux auparavant Deuxième derrière Falco Fleury à Vichy, donc un très bon droitier Voilà, Autostart, il n'y a pas de soucis également Il a prouvé qu'il était capable de bien faire, en tout cas c'est un concurrent Qui a vraiment retrouvé la grande forme cet été, confié à Johan Le Bourgeois Je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer Et puis mon troisième cheval ce sera Frozen Queen, c'est une jument que je vous ai déjà donnée à plusieurs reprises Dans cette rubrique, elle est très rarement déférée des 4 pieds Ce sera une nouvelle fois le cas, la dernière fois c'était le cas du côté de Vincennes Elle n'est que cinquième mais c'était vraiment pas mal Et puis Cédric Paris qui s'en sert vraiment très bien Le seul petit bémol on va dire, c'est ce numéro 7 derrière Autostart Mais bon, c'est une jument qui est assez maniable, vous le voyez, elle est très régulière Une nouvelle fois déférée des 4 pieds, comme je l'ai dit, c'est vraiment assez rare Donc c'est un signe de confiance Voilà, en plus elle retrouve la piste de Cabourg C'est la piste qui l'a vu remporter son dernier succès Donc voilà, l'aptitude à ce parcours va également jouer en sa faveur Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature Et ce sera donc mon troisième concurrent que je vous indique pour ce The 2 sur 4 Donc voilà, en réunion 4, la troisième course Le 2, le 4 et le 7 Cela vous coûtera 3 euros chez notre partenaire The Turf On va faire un petit point sur ce qui s'est passé vendredi et samedi Vendredi, je vous indiquais Orsi Dream On est seulement deuxième après enquête On a de la chance parce que le favori aéronarme a été disqualifié Pour une gêne, du coup c'était le grandissime favori La place rapporte 1,40, ça nous permet de récupérer notre argent Et puis samedi, du grand n'importe quoi avec Juliette Papa Bravo Qui s'est coupé la gorge avec Jamaica Turbo Dans la course semi-classique dans laquelle les deux étaient favorites Et c'est vrai que l'une a fini au galop et l'autre a fini au pas Donc voilà, quand les drivers jouent un petit peu au plus malin Ça se finit parfois un peu en eau de boudin Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec ces deux pouliches Dont celle que je vous indiquais malheureusement Samedi à Vincennes On espère que ça va bien se finir au niveau du mois C'était pas un mois extraordinaire On fera un petit point là-dessus dans l'édition de mardi je pense Parce que lundi 31, ouais lundi 31 Donc du coup voilà, on verra mardi Pour faire un petit bilan de ce mois en tout cas Je vous remercie de m'avoir une nouvelle fois suivi Pour cette nouvelle édition de 1 jour en Paris Je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous remercie une nouvelle fois Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker Ou à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube Pour être au courant des prochaines vidéos Moi je vous remercie et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition On commencera certainement le mois du côté de Laval D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye